La peur est vitale pour la survie des êtres humains, mais elle doit être compensée par la sagesse. Je suis Éric Douaraud, l'auteur du Voyage Cosmique de Ticouac. Dans le chapitre précédent, Ticouac flottait à côté du bébé et nous plongeait dans sa mémoire universelle. Un voile d'une noirceur extrême assombrit l'esprit du bébé et provoqua une accélération de son rythme cardiaque. De sa mémoire ancestrale, des formes menaçantes apparurent, immenses, grossières et hurlantes. Au plus profond de l'espace, une tâche inquiétante rôdait et défiait l'obscurité de l'univers. Nul ne savait à quelle époque elle était apparue. Les guetteurs, qui veillaient à l'entrée de la grotte, avivèrent le feu et saisirent les longs bâtons qui leur servaient à se protéger. À l'extérieur, les pierres, les rochers et l'ombre des arbres devinrent inquiétantes, comme si une bête sauvage se cachait dont l'approche semait l'inquiétude dans l'esprit de la nature. Le vent étouffa presque le feu protecteur, qui y résista. Les guerriers serrèrent les rangs. Les esprits s'échauffèrent et bien que la menace ne soit pas encore identifiée, la peur étreignait ces êtres primitifs. Ticouac observait tranquillement cette agitation. Sa vision de ce monde était si parfaite qu'il identifia immédiatement les causes invisibles de l'angoisse de ce jeune peuple. Une tempête se leva sur l'océan et des vents violents projetèrent au loin des embruns qui faisaient fuir nombre d'animaux dans les forêts, tandis qu'à plusieurs années-lumière de là, un trou noir inimaginable de puissance engloutissait tout sur son passage. Une masse monstrueuse dont les dimensions dépassaient celles des toboggans, aspirait dans sa gueule béante toute la matière qui flottait alentour, prête à dévorer l'univers tout entier. Nous sentons grandir une peur irrationnelle qui est symbolisée par ce trou noir qui apparaît dans l'univers. Alors mais qu'est-ce que c'est qu'un trou noir exactement ? En astrophysique, un trou noir est un objet céleste si compact que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. En fait, c'est un puits sans fond, un puits gravitationnel. De tels objets ne peuvent ni émettre ni diffuser de la lumière et sont donc noirs, ce qui, en astronomie, revient à dire qu'ils sont optiquement invisibles. Dans le cadre de la relativité générale, un trou noir est défini comme une singularité gravitationnelle, occultée par un horizon absolu, appelé horizon des événements. Selon la physique quantique, un trou noir est susceptible de s'évaporer par émission d'un rayonnement de corps noir, appelé rayonnement des Hawking. Un trou noir est presque inimaginable pour un être humain et peut provoquer une peur irrationnelle. Dans notre histoire, cette peur est mise en relation avec des éléments naturels, tels que le vent, la mer et les animaux sauvages tapis dans l'ombre. La poignée de guerriers gesticulaient de plus en plus en grognant et en grondant. Leurs pieds allaient d'avant en arrière dans une sorte de danse. Leurs mains et leurs bras serraient et brandissaient des lances en direction d'un ennemi invisible, dissimulé dans l'ombre et au dehors. Les femmes et les enfants se serrèrent au fond de la caverne, recroquevillés et silencieux, craignant l'arrivée d'une bête sauvage ou pire encore. La peur est vitale pour la survie de l'être humain, mais quand elle s'emballe, elle provoque des troubles anxieux comme des phobies. En réponse à ces incertitudes, certaines personnes développent un sentiment généralisé d'appréhension et d'hypervigilance avec une conduite d'évitement. Cette peur de l'inconnu peut alors entraîner un trouble anxieux comme l'anxiété chronique et aiguë. De l'ombre des rochers, un vieil homme s'avança. À lui seul, il avait vécu près de quarante hivers et autant d'été. Une vie exceptionnellement plus longue que celle de bon nombre d'adultes. Il s'approcha des femmes et les regarda avec douceur. Ses gestes étaient lents et bienveillants. Les enfants se tranquillisèrent et reprirent leur jeu. Sur son visage poilu et primitif, un sourire était dessiné. Ses yeux avaient déjà tant observé de choses qu'ils savaient que, parfois, le vent qui se lève sur la forêt paraît effrayant. Les femmes touchèrent ses mains, puis il se dirigea vers les hommes qui gardaient l'entrée. Ils échangèrent quelques grognements. Les bâtons s'inclinèrent tandis que le vieillard entraînait les guerriers vers l'extérieur. Le vent, vivifiant et salé, se fit plus doux et vint caresser leur visage. Le bruissement des feuilles n'avait pas cessé, mais ne paraissait plus aussi menaçant dans les esprits encore habités par la peur et l'ignorance. Ticouac les regardait avec compassion, tandis que le mystérieux trou noir au fond de l'espace continuait son travail d'absorption. Le vieil homme apporte la sagesse au clan par sa tranquillité et son expérience. La sagesse est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu, souvent conforme à une éthique, qui allie la conscience de soi et des autres. La tempérance, la prudence, la sincérité, le discernement et la justice s'appuyant sur un savoir raisonné. Dans le domaine de la philosophie, la sagesse représente un idéal de vie vers lequel tendent les philosophes amoureux de la sagesse, qui pensent leur vie et vivent leur pensée, à travers le questionnement et la pratique de vertu. Le calme et la modération apparaissent fréquemment comme composantes de la sagesse dans les définitions académiques. Cette peur inconnue qui rôde est également un avertissement à l'espace humain. L'évolution de l'homme n'a pas toujours été facile et l'on peut imaginer tous les écueils qui ont jalonné cette progression. Il nous semble aujourd'hui que l'espace humain a atteint son maximum. Mais, en voulant dominer la nature, il a pris le chemin de la destruction de la nature, de l'oubli des règles immuables de l'univers, au profit de sa vanité, de sa certitude, de supériorité vis-à-vis de son milieu ambiant et de ses congénères. Plus que jamais rôde dans l'univers une tâche sombre qui lui rappelle la place qu'il doit tenir. Le défi des hommes est dorénavant de savoir dominer ses pulsions destructrices, son instinct de domination qui le mènera inévitablement à sa perte, s'il ne peut trouver en lui l'étincelle divine qui lui permettra peut-être d'accéder à la sagesse et à la vraie intelligence. Sous-titrage ST' 501